On va commencer sa rencontre avec la fille qu'il a choisie dans le cadre d'Opération Maxime Martin. Et il va nous dire s'il est encore célibataire. Moi j'ai hâte d'en savoir plus là-dessus. Et voici tout de suite notre première invitée, Julie Bélanger! J'ai fait une gaffe, je parle à vous mesdames avant l'émission, je lui ai dit à Julie, c'est beau, t'es habillée en vinyle. Ben oui. En cuir, je t'habille en cuir. C'est beaucoup cher du vrai cuir comparé à du vinyle. Je sais bien que ça coûte cher combien il y a de vaches là-dessus. J'ai mis le papier, deux, trois. Combien qu'on en a tué pour faire ça, cette belle robe-là? Je sais pas, je pourrais pas le dire. Mais moi je connais tous tes trucs beauté. Ah oui, hein? Comment ça? Semble-t-il, c'est des informations que j'ai de différents plateaux, j'ai beaucoup de contacts partout. Semble-t-il que toi t'es maquillée de la tête aux pieds. Et qu'on te maquille même les jambes comme les stars à Hollywood. Mais je suis trop blême, Éric. C'est-tu vrai? Ben oui, là je suis maquillée ce soir. Ça veut dire que j'prends une lingette démaquillante. Hé, ben quoi, ça? Mets-toi! Ah ouais, ouais! Si je prends, mais on fait le casse là. C'est chien! Ah! T'en mets ben trop! Regarde! Regarde! Mais oui! Éric! Tu penses en ça, je suis verte. Surtout l'hiver. Je pensais qu'il y aurait rien là-dessus. Non, il y en avait. Pauvre Solange, ta maquilleuse, elle a comme passé une demi-heure à me faire les jambes. Hé non, mais ça veut dire que c'est de l'ouvrage quand tu sors. C'est de l'ouvrage? Non, non, c'est de la tête aux pieds. C'est un mec au bas. Mais t'imagines, parce que les hommes, en général, attendent toujours après leur blonde qui se maquille la face avant de sortir. Et toi, c'est de la tête aux pieds. Oui, mais pas quand je vais au restaurant, quand même. C'est juste quand je fais de la télé, je te dirais. OK, quand tu mets un petit... Avec mon chum, ça paraît pas. C'est pas ça. Elle fait le fun, la petite chambre lui-même. Non, mais ça paraît pas, ça paraît pas. Je veux qu'on parle de José Godet, parce que bon, t'enimes avec lui, ça finit bien la semaine. Et vous avez développé une belle relation. Oui, je l'aime beaucoup. Vous avez même des petits surnoms maintenant. Lui, il t'appelle la sorcière. Oui. Et ça, honnêtement, c'est pas le premier surnom qui deviendrait pour toi. Non, non. Puis moi, je l'appelle le petit parfumé. Je l'appelle comme ça, parce que José est très coquet. Puis même plus que moi, je te dirais. Oui. Donc, je l'appelle le petit parfumé. Je trouve ça drôle. Mais c'est vrai, je veux juste te dire que c'est vrai qu'il sent énormément le parfum. Mais il sent bon. Il sent bon. Oui, il sent la madame chez l'abbé. Non. Mais c'est correct, sentir la madame chez l'abbé. Il sent très bon. Je vais aller des parfums quand t'as tous les parfums. Alors, le petit parfumé, je trouve que ça lui va bien. Non, le petit parfumé, puis la sorcière. Pourquoi la sorcière? C'est parce qu'avant les fêtes, on tournait une émission. C'était la grosse émission qu'on allait présenter au retour avec toutes les têtes d'affiches de TVA. Oui. Grosse émission, gros show. J'étais bien stressée, j'étais fatiguée. Je devais avoir les hormones dans le préleur aussi. Oui, ça arrive. J'ai eu trois énormes boutons qui m'ont poussé d'en face. Pas trois amis. Trois. Non, mais c'était même plus des amis. C'était des volcans. Non, mais tu sais, heureusement, c'était tous du même bord. Alors, pendant cette émission-là, je vous jure, si vous aviez la chance de regarder, je suis vraiment beaucoup de côté. Je pose des questions comme ça. Je me vire pas trop parce que j'ai trois montagnes d'en face. Comme? Alors, il m'a appelée la petite sorcière. Comme sur la photo suivante. Parce qu'on a une photo. Ah, c'est ma chienne! Avec les flèches! Là, est-ce qu'on peut la remettre en onde, s'il vous plaît? Ça a été trop rapide. Là, on a les flèches qui nous indiquent. Et il y en a un autre en-dessus du toupette parce que tu t'es peignée. Oui, oui, une chance, j'avais mon toupette. Tu t'étais coiffée en fonction d'en cacher un des trois. Mais les filles, vous me comprenez, c'est-tu épouvantable quand ça pousse, ça? Puis là, on recevait Martin Mat, on recevait plein de monde. Patrice Robitaille, je me sentais comme une petite pas propre. Oui. J'étais très mal à l'aise. Ah oui, mais t'es passé au travail. Parce que moi, j'ai eu de l'acné quand j'étais jeune. On a toujours l'impression que les gens nous regardent juste ça d'en face et ne nous regardent plus dans les yeux. Exactement. Alors que ça ne paraissait pas tant que ça, merci de l'avoir montré en gros plan. Non seulement on va le montrer, mais pendant la pause, on va mettre cette photo-là sur Facebook. Ah, c'est chouette! Sur mon Facebook, mon Twitter et sur l'Instagram aussi de Julie. Parce que Julie, il faut dire une chose, j'ai fouillé sur les réseaux sociaux et je suis tombée sur ton Instagram. Tu sais que je ne suis pas bonne à mes réseaux sociaux. Bien, j'ai vu ça. Parce que la description que tu mets sur Instagram, ça a piqué ma curiosité. On va la lire ensemble. Viens de comprendre qu'Instagram ne sert pas juste à mettre des filtres sur les photos, d'où la présence abusive de selfies, mon chum et mon chat. Oui, ça m'a pris du temps à comprendre ça. Toi, tu pensais que c'était juste un affaire comme de Photoshop où on mettait des filtres? Oui, je trouvais ça le fun. Bien oui. Moi, je me prenais en photo, je faisais un selfie, je me mettais un petit filtre. Je disais, ah, c'est bien le fun. Tu ne pensais pas que les gens voyaient? Non, je n'avais comme pas compris ça. Quand j'ai réalisé, il y avait comme 1000 personnes qui me suivaient. Je disais, bien voyons donc, je n'avais pas compris. Alors, tout le monde a vu les photos test que tu mettais. Oui, mais je fais du ménage depuis quand même. Oui, parce que tu as abusé un petit peu du selfie. Oui, je le sais, un peu comme Kim Kardashian. Oui, mais ça donnait ça, là. Tu testais... Ah, t'en as sorti plein! Ah, t'es chien! Mais ça, c'est des photos pour mon chum, tu vois? Mais je le sais pas, regarde au milieu. Je t'aime, tu vois? Oui, parce que je m'en allais en voyage, j'avais pris une petite photo. Je t'aime. Regarde, tu as un petit calepin marqué « je t'aime ». Oui, je mettais mes petits filtres. Regarde, j'étais bronzée. Regarde si c'est beau. Oui, c'est vrai que c'est beau. Pas besoin de me maquiller, là. Alors, tu testais les différents filtres d'Instagram. Et tu as ta pose 7 jours aussi. Oui, mais c'est mon bon bord. Ah, t'as tout ça, toi aussi? Oui, j'ai un bon bord, c'est ce bord-là. Parce que les gens qui nous regardent régulièrement savent que moi, j'ai une pose 7 jours. C'est quoi ta... Mais tu vois, moi, c'est ça. Et là, attention, Julie, si tu veux bien regarder laquelle caméra qu'on regarde, là-bas au fond, pour faire ta pose 7 jours. Avec un coup de poule! Il faut s'avancer un petit peu de même pour le double-venton. Oui, le menton, c'est ça. Exactement, ça marche tout le temps. Donc, on s'arrête le temps d'une pause. Ah oui, donc... On va revenir pendant la pause, allez sur nos réseaux sociaux, voir la photo boutonneuse de Julie. Où sont les boutons? Non, mais je suis content, ça montre que... Parce qu'elle est belle au bout, elle est gentille, mais elle n'est pas parfaite, mesdames et messieurs. Après la pause, on continue avec Julie. Et aussi, on va voir comment s'est déroulé la vie de routine. Oui. T'as des rituels, etc. Oui, des rituels, oui. J'ai ouï dire. Ça commence toujours demain, mais là, qu'est-ce qu'ils vont me sentir encore? Mais avant! Non, mais avec l'équipe, ça finit bien la semaine. T'as un rituel avant. J'en ai plusieurs. Tu mets toujours la chanson « Blur Lines » de Rob and Thick. Avant l'émission. Oui, toujours. Parce qu'on a du public, nous autres aussi, puis je veux comme craquer les gens, puis qu'on se mette tous dans l'ambiance du vendredi soir, alors que c'est le lundi, souvent qu'on enregistre. Oui. Et cette toune-là, ça a comme marché, tu sais, on l'a fait au début, puis je sais qu'elle passe plus trop à la radio, mais moi, j'ai comme accroché là-dessus. Je l'aime encore. Et tes mouvements de bassin te portent chance pour ton émission. Oui, c'est ça. Et j'ai pensé... J'ai pensé qu'on pourrait... Musique, la maître ici. Et Julie, tu vois, j'aimerais avoir ce que ça donne. Tout le temps les mêmes affaires. Là, là, c'est bon. Oui, c'est bon, mais c'est bon. Oui, c'est bon, mais c'est bon. C'est bon. Julie, j'ai l'enregistré. Merci, bien sûr. Hey. C'est pas une grande chorégraphie. Non, c'est pas une grande chorégraphie, mais ça a l'effet escompté. Ça a du swing, oui. Regarde, ça nous a parti. Ah, ça a levé. Ça a levé, on est parti. Est-ce que ton équipe est à bout d'entendre cette chanson-là? Tu sais, parce qu'à un moment donné, là... Tellement. Tu sais qu'il y a eu d'autres hits depuis... Je le sais, oui, je le sais, mais on dirait que je suis accrochée à ça. Comme je te dis, c'est comme une superstition parce que ça fonctionnait avec cette chanson-là, donc pourquoi changer quand ça marche? Est-ce que ça marche aussi parce que tu animes un rythme au travail, un rythme FM? Quand elle joue, là... Je danse encore. C'est vrai? Oui. Mais tu danses dans ton studio. Moi, je pense toujours que les animateurs de radio nous en s'en inventent quand ils disent « J'ai dansé pendant cette chanson-là! » Je me dis bien, non, « Attention, journal à Montréal, puis allez, qu'est-ce qui se passe? » Ils sont là, ils essaient de nous mettre dedans. Moi, je suis toute seule derrière la console. Je n'ai pas une grosse équipe, donc je suis toute seule, je pars ma toune, puis je trippe encore vraiment sur cette toune-là, entre autres. Puis je danse aussi sur « Uptown Funk » ces temps-ci. Je suis comme... Bruno Mars, ça, c'est bon. Je danse là-dessus aussi. Ah, c'est de l'air qu'on ne l'ait pas. Je te referais à te relever. T'as l'air qu'on l'ait pas. C'est plate. Et parlant de superstition, tu as toujours la même poignée de main que tu donnes à Josée Godet avant de commencer l'émission. Ça a l'air que c'est très particulier. Est-ce que je peux être ton Josée Godet? J'aimerais ça que tu me la fasses. Bien, c'est parce que ce n'est pas une vraie poignée de main, mais en fait, c'est comme un petit rituel. C'est comme un affaire comme le club des 100 watts quand on était jeunes, là. C'était quoi, non, ça? Bien, je ne sais pas, un affaire de main. Clean, clean. Écoute, ça ressemble à ça, mais en fait... Aïe, aïe, t'as des grosses bagues! C'est dangereux! C'est un moment de recueillement, en fait. Ah, mon Dieu, la spiritualité! Je te jure. On a un petit cas... Oui, Josée Lito. Tu ne pries pas, toi, avant de rentrer sur ton stage? Oui. Bon, bien, tu vois. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce n'est pas une prière. Tu pries avant de rentrer, non? Ce n'est pas une prière, mais c'est comme si j'envoie du bonheur sur le plateau, puis j'envoie du bonheur, puis je nous protège, puis c'est important de faire ça pour moi. Mais je suis tellement à ta chante. Je me sens un peu bizarre. Non, tu pourrais allumer, non seulement Évangélisation 2000. Oui, j'aimerais ça, mais dimanche! Non, je ne suis pas rentrée. Bon, mais c'est quoi, donc, la poignée de main? Bien, non, mais c'est parce qu'après qu'on a fait ça... Je ne peux pas l'affaire avec moi. Non, ça marche comme ça. Ça enlèverait toutes les énergies, la magie. Oui, les chakras. OK, parfait, je comprends. Non, tu as le chakra correct, toi. Oui, mais ils sont bien placés. Oui, oui, tu es bien placé. Parlant de ça, je reste dans le même domaine. Tu as eu ouïe de dire de quoi? Non. Non? C'est que tu traînes des pierres, toi, beaucoup. Oui. Tu es une frotteuse de pierres. Oui, bien, une traîneuse de roches. Une traîneuse de roches. Oui, c'est ça, non? Est-ce que... Bien, je ne sais pas où c'est que tu la dissimulerais dans le moment. Parce que c'est... Je ne sais pas où elle est. Elle est... Elle est... Elle est où? Elle est où, là? La pierre. C'est comme les boutons, pas que tu es trop. Est-ce que tu as une pierre de dissimuler à quelque part? Je n'en ai pas. Non, je n'en ai pas en ce moment. C'est des roches que tu ramasses un peu partout qui t'apportent de la chance. Oui, bien, je ne les traîne pas avec moi, mais c'est quand je vais en voyage, entre autres, je rapporte des roches. Il y en a-tu qui font ça? Bon, je ne suis pas si bizarre que ça. Alors, c'est comme un petit bout de mon voyage. Comme ceux qui ramassent du sable, qui mettent ça dans... Oui, bien, j'en ramasse aussi. Puis des coquillages. Voyons, Éric. Donc, j'ai ça chez moi, dans différents coins. Puis quand je revois ma roche de la Grèce, je repense à mon voyage en Grèce. Tu vois? Ça fait que c'est ce genre d'affaires-là. Mais tu n'entraînes pas dans la journée pour te porter chance. Non, 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 ça reste à la maison. Non, mais on ne fait pas des blagues, mais moi, dans mon portefeuille, j'ai une médaille de Saint-Antoine de Padoue. Oui, voyez-moi, j'ai ça dans mon portefeuille pour me... Ça, ça t'apporte quoi? C'est plus lourd dans mes poches, mais... Non, non, mais tu sais, c'est supposé de m'apporter chance. OK. Là, je ne te parlerai pas de maternité parce que je sais que c'est un sujet que tu n'es plus capable qu'on aborde avec toi. Oui, bien, oui. Il y a des sujets qui reviennent, des journalistes reviennent tout le temps là-dessus. Oui. Ça fait que ça, je ne t'en parle pas. Je veux juste te le dire. C'est le fun que tu le mentionnes. J'apprécie cette expression. Julie, toi, tu as un journal intime. Oui. Ça, j'ai trouvé ça bien intéressant. Moi, j'ai toujours regretté, quand j'étais jeune, de ne pas m'être parti à un journal intime. Tu ne faisais pas ça quand tu étais petit? Non, j'aurais aimé ça, de pouvoir relire ça. Est-ce que tu le relis? Écoute, c'est drôle. Tu regardes encore ce que tu as écrit? J'ai commencé en cinquième année à faire ça, à écrire, comme ça, spontanément, mon petit journal. Je les ai tous gardés. Ils sont chez mes parents. Je suis retournée dans le temps des fêtes. Je les ai relus. Ils sont dans des boîtes, dans le fond, dans les lacs. Oui, dans mon garde-robe, dans ma chambre d'ado. Parce que ta chambre d'ado n'a pas bougé beaucoup. Non, ça n'a pas bougé beaucoup. Donc, tous mes souvenirs sont là. T'as-tu un lit, une place? Non, il y a deux places, quand même. On a upgradé avec le temps. Tu y vas avec ton chum, tu peux coucher. Oui, oui, on est capable de dormir ensemble. As-tu déjà fait l'amour chez tes parents? Oui. C'est mon talk show, tu poseras des questions. Ah non, c'est vrai, tu ne m'invites pas dans le ciel. Jamais été invité. Jamais. Je n'ai jamais été invité. C'est bien. Sur Ça finit bien la semaine, depuis que Julie Bélanger... Éric, tu travailles 24 heures sur 24. Quand est-ce que tu viens? Jamais été invité depuis que Julie Bélanger est là. Non, mais je le dis comme ça. Tu fais bien de passer ton message. C'est ça, frotte ta roche. Alors... Mais est-ce que tu as écrit dedans, dernièrement? As-tu écrit quelque chose? Écoute, dernièrement, c'est plutôt tranquille. Je me rends compte que j'écris là-dedans quand je ne vais pas bien. Tu sais, quand j'ai un trop plein d'émotions, quand je suis en colère, quand je suis angoissée. Quand tu brailles. Quand je braille, ça sort de même. Mais non, c'est temps-ci, ça va bien. Ça veut dire que quand tu leur lis, c'est un peu triste. Oui, mais ou pathétique. Tu sais, surtout les histoires du secondaire. Les peines d'amour. Les peines d'amour. Les gars qui ne t'aiment pas. Tu trippais sur un, puis finalement, ils te niaisaient, puis ils ne t'aimaient pas, mais toi, tu l'aimais tellement. Puis tu sais, ça dure comme 40 pages. C'est comme, voyons, allume! Tes parents sont-tu déjà tombés dessus? Non. Tu sais, parce qu'on ne veut pas que nos parents lisent ça, nécessairement. Mes parents sont très discrets. Ça m'étonnerait beaucoup. Ils ne sont pas de genre à fouiller. En tout cas, ils ne m'en ont jamais parlé. Ça m'étonnerait. Bien, Julie... Quoi, tu m'apprends qu'ils l'ont lu? Non. J'ai tout ton journal ici. On va le regarder ensemble. Julie, merci beaucoup d'être dans le monde salvaire. Je veux dire que tu animes rythme du travail à rythme FM en semaine de 8h30, 11h30 et de 13h à 16h. Et tu es également une des ambassadrices du mois des câlins. C'est au profit du CHU, de la Fondation CHU Sainte-Justine. Oui, je suis contente que tu en parles. Ça, c'est facile, là. En achetant ça... Chez Jean Coutu, ça coûte 20 $. Là-dessus, il y a un 10 $ qui est remis directement à la Fondation du CHU Sainte-Justine. C'est la neuvième année. C'est le gloss que tu portes en ce moment? C'est le gloss que je fais. Ça te fait de la babine, ça, madame. Puis ça, en plus, c'est le fun parce que la couleur s'appelle rose câlin et c'est une couleur qui est exclusive, vraiment, à cette cause-là. Alors, profitez-en parce que ça part super vite et c'est vraiment une façon de faire un câlin à la personne qu'on aime. Tu sais, tu pourrais donner ça à quelqu'un qui t'aime. Je te le laisse, si tu veux. Mais, madame! Ah! Oui, oui, je l'aime, le coulir! On vous le donne, madame! Ça me fait plaisir, vous allez l'aimer. Puis en même temps, c'est comme une façon de faire un beau geste pour les enfants de Sainte-Justine. Si on veut des détails, câlin.ca. Oui. On va là-dessus. Merci, Julie. Hum! Ça va. Après la pause, après la pause, je reçois Maxime Martin et ça a l'air qu'on parle...